Le quartier chinois, un bijou d'Orient au cœur de Montréal. En cette année du coq, on s'inspire de l'Asie pour ses saveurs, ses épices, son exotisme, son yin et son yang. Cet après-midi, je rejoins mon amie Ariane, une chef, mais surtout une bonne vivante. Aujourd'hui, je suis avec Ariane Briens-Chicouane, qui est chef des retraites de yoga et de surf Salty Souls Experience. Aujourd'hui, Ariane, on ne fait pas de surf, non, de bouffe, on fait des cocktails. On fait un cocktail qui va être à base de citronnelle basilic thai, thé vert, lime et Hendrix. Donc, est-ce que tu sens la thématique un peu asiatique ici? Je vois quelques nuances de l'Asie, de l'Orient. Donc, on va commencer tout de suite. Ronde, si tu peux me prêter la citronnelle. Donc, on va avoir besoin de trois bâtons d'environ deux à trois centimètres chaque. Basilic thai? Environ quatre à cinq feuilles, juste un petit bouquet. Ce qu'on va aller chercher avec le basilic thai, cette fois-ci, c'est le goût anisé pour faire ressortir certains ingrédients de la composition de Gin Hendrix. Donc, quatre à cinq feuilles, pas plus. Donc, on va piler pour vraiment... C'est un bon bras, hein? C'est bon! Je ne fais pas de surf, mais je fais du bodybuilding, par exemple. Ce qu'on veut faire, c'est aller chercher les huiles essentielles du basilic thai et l'arôme et le goût de la citronnelle qu'il y a besoin. On sent que je pense. On se mette en montant. On va enchaîner avec le thé vert. On le veut concentrer quand même peut-être plus que ce que vous préférez à la maison. On veut vraiment sentir le goût. On y va avec une once et demie encore. Une once et demie de gin. Une once de lime de jus pressé. Et voilà. L'agave. Agave. Un petit sirop d'agave. Oui. On inscrit le tout. C'est super concentré comme sucre. Donc, une demi seulement. Une demi. Et voilà. Et puis, on shake, j'imagine. La glace. Déjà, ça sent super bon, super frais. Mais là, je prends de l'initiative, mais j'imagine qu'on remplit le verre de glace. C'est correct. Manelé, ton chou. Et c'est un cocktail qu'on va tamiser. Oui, parce que là, on a utilisé de la basilic et tout ça. Donc, on ne veut pas des petits morceaux dans notre verre. Donc, on vient avec le tamis. Une petite partie qui pourrait venir gâcher l'effet visuel. Wow! Donc, on vient décorer avec l'anis étoilé. Qu'est-ce que ça va apporter de mettre de l'anis? Ça va venir accentuer le petit goût anisé qu'on a déjà avec le basilic Thai. Mais à mesure qu'on va déguster le cocktail, l'anis va s'infuser. Donc, on va avoir un goût qui va tout à l'être un petit peu plus marquant. Et petit bouquin. Moi, j'aime bien les gros bouquins. Et on termine... Et puis, la citronnelle. Cheers! Tu te sentais à ton voyage. Merci. On sent bien le gin. La rose dans la N-dricks avec la citronnelle. Wow! Profitez de chaque gorgée parce que c'est vraiment un délique. Voilà. Tu te sentais encore une fois. Cheers! Bon voyage. Merci. Ni hao! Bienvenue. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501